Président Mourou Diagne Fada, Je vous remercie de votre mari en ce que vous connaissez Bokon Nanko. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez, c'est que nous sommes des ouvriers agricoles qui s'appellent de votre mari et ma mère. Comme vous le savez, il faut qu'elle n'ait pas plus d'argent, pour qu'elle n'ait pas plus de l'argent, pour qu'elle n'ait pas plus d'argent, pour qu'elle n'ait pas plus d'argent, pour qu'elle n'avait plus de 1 700 hectares pour qu'elle n'ait plus de renouvelée. C'est ce qu'on a entendu, c'est qu'il s'agit de Mendar, c'est qu'il s'agit de Tses, c'est qu'il s'agit de Nguur, C'est une politique délibérée qui s'est délégée. Il y a une politique délibérée qui s'est délégée. La terre à ceux qui la travaillent. Laissez-les délégée au Sénégal pour leur leur propre 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 propre. La première fois, c'est que la terre à ceux qui sont délégés au Sénégal, c'est une des femmes qui sont délégées et qui sont délégées. Pourquoi ne peuvent-ils être délégées? Je vais prendre un petit point pour le document du ministère de l'Agriculture. Je vais prendre un petit point pour le président de Makisal. En 2023, il y a 15 000 villages qui sont délégées au Sénégal qui s'est délégée. Il faut qu'il y ait 15 000 villages. Même pas un semoire par village. C'est avec ça qu'on va sortir de l'insécurité alimentaire. C'est avec ça qu'en Sénégal, il y a 15 000 villages qui s'est délégée, 5 525 ou au Sénégal. Il y a 15 000 villages qui s'est délégée, 2 193 ou au occidental. 15 000 villages qui s'est délégée, 246 charrettes UCF. 15 000 villages qui s'est délégée, 797 charrettes ou face. 15 000 villages qui s'est délégée, 606 charrettes ou face. Qu'est-ce que ça se délégée ? J'ai vu qu'on s'est délégée sur le palais présidentiel. Il y a eu l'Assemblée nationale, l'HCT, le Conseil économique, social et environnemental. Pour la se délégée du conseil du dialogue social. Pour la se délégée du dialogue des territoires. Pour les 38 ministères, nous devons faire une obligation. Nous ne devons pas arrêter. Nous devons faire une obligation. Nous devons faire une obligation à des sciences publics. Nous devons faire une obligation à des écoles publiques. Nous devons faire une obligation à des écoles publiques. C'est pour cela que nous l'avons dit. on ne peut pas en faire du mal. Cela nous dit que c'est un vrai déjeuner. Mais nous avons dit, ces nombres ridicules, ce nombre infinitésimal ne sont pas à fait de ceux qui sont comme moi, à la fin de la vie de la vie de la vie, à la fin de la vie de la vie des businessmen, à la fin de la vie de la vie de la vie de la vie, à la fin de la vie de la vie ou à la fin de la vie de la vie, c'est de la notoriété publique, On a besoin de la paire de la paire de l'homme, Il est en train de laisser le bouquet de la paire, Il est en train d'écrire le matériel agricole comme il ya un paire, ça va être une paire, ça va être une paire, ça va être une paire. Non, la paire de la paire, c'est la paire ! On a déjà fait le débat de cette paire, On a besoin d'être une deuxième fois sur la paire. On a besoin d'être la paire de la paire de la paire, Il a justement besoin de la paire pour tous les paires de l'homme. Mais c'est pourquoi nous devons auditer le matériel agricole. Je vous en prie. Si vous avez vu vos études, vous avez vu vos études. Mais il y a des choses qui vont faire vivre et qui vont faire vivre. Et cela doit être fait. Je vous en prie. Je vous en prie. Inch'Allah, ce sera 2024. Parce qu'il s'en prie, il s'en prie, il s'en prie. Et Inch'Allah, il vous en prie. Il vous en prie. 2024, c'est fini. 2024, terminus 2024. Gati. La parole est à notre collègue Alioun Sal Demba Jobs. L'Assemblée de Ville. Merci, M. le Président. Je vous en prie. avec les accompagnants, les honorables députés fêtes. Monsieur le ministre, j'ai un problème avec la politique. Votre stratégie politique est à cause des fortes dépendances pour les produits alimentaires et les produits sénégalais utilisés. Je pense qu'à chaque fois, l'état du Sénégal est à cause des chocs exogènes, la guerre en Ukraine, la Russie, etc. La politique en matière de denrées de première nécessité, je pense que par rapport à la politique que vous voulez appliquer, il y a une certaine contradiction que j'essaierai peut-être de démontrer sur les importations. En moyenne Sénégal, nous pouvons utiliser le Sénégal l'outil pour le blé, le dioulinge et le maïs. Et si nous regardons le taux de blé qui est importé par an au Sénégal en moyenne depuis 2012, on est à 594 000 tonnes par an, en moyenne. Si nous prenons le riz, on est à 970 000 tonnes. Sénégal, ce n'est pas dépassé 1 million de tonnes en 2021. Et si nous regardons notre besoin en riz au Sénégal, on est à plus de 80%. Nous avons notre besoin en riz. Donc, ce n'est pas la question pour moi. Je ne sais pas cette stratégie, je ne sais pas pour que cette forte dépendance, je ne sais pas pour que les premières denrées de première nécessité, qu'on puisse avoir une solution. Après, il y a des mesures qui sont prises pour nous, etc. Mais je pense que ce n'est pas conforme à ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que j'ai appliqué, parce que vous faites qu'il y a une maîtrise sur le prix, parce que, encore une fois, Sénégal, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur le ministre, c'est quand même choquant de parler de souveraineté alimentaire. Je vous cite, sur le rapport que vous nous avez présenté à la page 287. S'agissant de l'accès à la souveraineté alimentaire, le ministre dira qu'il a reçu des instructions du chef de l'État pour proposer la stratégie à cet effet avant la fin du mois, ainsi de partir en mode en politique de la souveraineté alimentaire pour y faire l'objet de plus amples débats. Monsieur le ministre, stratégie à moule. D'après cette phrase-là, je pense que c'est un aveu de taille et pas des moindres. On nous parle de souveraineté, alors qu'encore une fois, 88% de notre besoin en riz n'est pas gagné. Et tout à l'heure aussi, on a fait l'exercice par rapport aux documents présentés dans votre site, la DPPE, depuis 2012, on a fait l'exercice par rapport aux documents présentés dans votre site, tout à l'heure, j'ai dit que le Sénégal a dépassé le million de tonnes importées en 2021. Et là, je pense que c'est un aveu d'échec et un aveu de taille. Il y a une transformation, mais encore une fois, pour moi, c'est lié par rapport à la production. Si tant est qu'il y a une production suffisante, il y a une transformation, il y a une transformation, alors qu'il y a une contradiction totale et le notoire de la politique que vous voulez mener. Dans l'affaire, ce que vous connaissez, même si vous ne pouvez pas l'emporter, je ne vous parlez pas, je vous parlez de l'API, M. le ministre. L'API, encore une fois, il faut que vous puissiez voir ce qu'il y a de la politique agricole commune. Parce que nous ne pouvons pas comparer le baïkat sénégalais. Ce que vous connaissez, il faut utiliser des outils rudimentaires, des cadillons, etc. Contrairement au baïkat européen, ce que vous connaissez, il a 40 milliards de subventions par le biais de la politique agricole commune. C'est ce que je pense qu'il faut que vous ne pouvez pas continuer. Il y a une loi sur la biosécurité. Le Sénégal a voté en 4 juin 2022, autorisant l'utilisation des OGM. Là-de-moi expliquer, M. le ministre, cette urgence. Sachant qu'encore une fois, on le dénonce ici, dans cette assemblée. Amun.